Nous sommes à jour J-3 avant le début de la campagne pour les élections sénatoriales. Tout est presque fin prêt à terme d'organisation. Cette précision est du secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante du Sud Kivu ce lundi devant la presse. Pius Bikungu a rappelé aux 60 candidats qu'ils auront trois jours seulement pour présenter leur projet aux députés provinciaux. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Jeanne Oukalinga. ... les trois jours. Comment est-ce qu'on va travailler pendant les trois jours ? Pendant les trois jours de campagne, chaque candidat aura droit à 15 minutes devant l'Assemblée provinciale. Chaque candidat aura droit à 15 minutes. Pendant les 15 minutes, il faut qu'il expose. Après son exposé, dans les 15 minutes, il faut qu'il parvienne à répondre à toutes les questions possibles des députés provinciaux. Voilà comment ça va se passer. Comme ça, la campagne va commencer pendant les trois jours. Chaque jour, à partir de 10 heures, pour se terminer à 16 heures. Et l'Assemblée provinciale va nous fixer qui va passer à quelle heure. Donc, ce sera maintenant l'erreur de l'Assemblée provinciale pour arranger les personnes qui vont passer selon l'ordre. Voilà, madame. Voilà, est-ce que la CENI, elle est prête pour organiser ces élections ? Je pense que la CENI est prête. Qu'est-ce qui manque à la CENI ? Nous avons les urnes, nous avons les isoloirs, les gens sont là, les candidats sont là, les électeurs qui sont les députés provinciaux sont là. Donc, la CENI est prête pour organiser ces élections. Et puis, vous avez un message à adresser au candidat sénateur ? Le message que je lance au candidat sénateur, c'est qu'il faut qu'il se prépare déjà à ces élections. Et en se préparant, que chacun prépare déjà la matière nécessaire qu'il va présenter aux députés provinciaux.